Musique 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 Oulah Je suis tendu Oulah Oulah ce début de vidéo il commence bien là j'ai envie de mettre des patates comme ça Regarde Je vais manier le sabre On range ça avant Salut les loulous j'espère que vous allez bien Premier 24h dans ma vie Depuis un temps j'enlève mes Voilà Il manque quelqu'un là non ? Bref aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? Aujourd'hui vas-y allez Casse toi Casse toi ! Je suis en train de me ranger là Mais purée mais tu peux pas faire ça ailleurs Bah non c'est dans la cuisine ça Et j'étais en train de faire ça Pourquoi tu viens me ranger alors que je range la cuisine ? Bon bah je vais faire le linge Mais range la cuisine Bonjour J'espère que vous allez bien aujourd'hui Un moment en détente vous allez vous détendre avec nous C'est faux c'est faux Vous allez être tendu Non je rigole Aujourd'hui un premier est loin de 4h dans ma vie Dans notre vie Depuis assez longtemps oui 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 Aujourd'hui on va faire des choses extraordinaires Non pas du tout voilà je préfère vous casser votre délire Aujourd'hui ça va être une journée où on va se préparer Se préparer C'est une journée où on a beaucoup de choses à faire Je ne vais pas vous mentir je suis très stressée J'ai envie de me gratter le visage comme ça tellement je suis stressée Parce que tellement j'ai l'impression d'avoir un meilleur de choses à faire Premièrement qu'est ce qu'on va faire Bon j'ai pris mon petit déjeuner et tout Il est actuellement 13h47 Donc je vais filmer jusqu'à demain Approximativement à la même heure Petit dab oui j'ai plus mal au cou Parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram J'étais bloqué le dos Déjà que j'ai des tendinites juste là La meuf est cassée Casse Alors premièrement qu'est ce qu'on va faire Parce que je vais aller faire des petites courses Parce que je sais pas si vous savez J'ai mon permis J'ai une voiture Je demande des applaudissements Permis à 30 ans quand même Donc je vais tirer mon lait Parce que j'ai pas assez de lait Parce que je sais pas si vous savez mes jalettes Je vais devoir tirer mon lait Pour pouvoir Je pense que Pardon que j'allais faire pour moi un truc Là vous me regardez vous vous dites Mais elle est injuste quand même son mec il est trop sympa Il fait le ménage Il fait la lessive Les gars vous savez pas ce qu'il s'est passé avant Il m'énerve Aujourd'hui il a fait Je suis fatigué depuis ce matin Je fais que ça Allez Il était bon ton petit âge que je t'ai fait ? Oh putain Aujourd'hui il a fait que réveiller bébé Donc il m'a saoulé Désolé Désolé de rentrer à la maison Le devoir t'appelle Le devoir t'appelle Allez le devoir t'appelle Tu entends ? Après j'allais prendre ça j'allais mettre une balayette Allez ça va qui j'irai Laissez moi tranquille Je dois tirer mon lait Parce que j'allais exclusivement Donc du coup Quand je pars quelque part Et tout Etc et tout Il faut que j'ai du lait J'ai plus de lait à mon réserve Parce que j'ai tiré du lait Pour un tournage que j'ai fait toute la journée Il va falloir que je tire mon lait Allez j'y vais Je déteste tirer mon lait Ça me saoule J'aime pas C'est horrible Vous allez voir la magie elle fait Comme vous le savez les choses ne se passent jamais comme prévu Bébé a fait un méga caca Comme vous le savez les choses ne se passent jamais comme prévu Du coup je ne peux plus tirer mon lait Donc je vais me coiffer et partir en course Parce que je dois acheter des couches Et je dois acheter tout ce que je dois acheter avant de partir Parce que demain on part à Amsterdam C'est notre premier voyage Depuis Oui c'est le Il n'y a pas une première chose là en ce moment Et c'est un voyage qui est important pour nous Parce que vous le savez Parce qu'il y a un an je suis partie à Amsterdam Et j'étais enceinte Je ne le savais pas Et du coup J'avais ce bonheur en moi qui s'essoufflait Et comme je vous l'ai dit C'était le tournant d'une page dans ma vie D'une mauvaise phase qui passait Et donc du coup Pour moi ce voyage a été très important l'année dernière Parce que c'était comme si je renaissais de mes cendres Sans savoir qu'il y avait une naissance en moi Et donc du coup pour nous c'était hyper important Que un an plus tard on y retourne Bah du coup avec bébé Et du coup surtout que j'ai besoin de souffler J'en peux plus Je suis fatiguée J'ai envie de voir autre chose Et donc du coup voilà Et on doit préparer le départ en fait Donc je dois faire des petites courses Je dois alors Prendre du parmesan Parce que ce soir j'aime bien faire un risotto d'asperges Je dois prendre des couches Parce que les couches que j'ai La taille est trop petite Et visiblement vous m'avez dit sur Instagram De prendre une taille au-dessus Pour pas avoir de fil de caca Je dois prendre plein de petites choses Pour le départ Ah super fun Incroyable Et je veux pas sortir comme ça là C'est pas possible Vous savez quoi j'ai pas le temps Je vais le faire dans mon entrant Parce que j'étais en train de réfléchir En fait maintenant je suis toujours en train de réfléchir C'est ça le truc Et j'étais en train de réfléchir C'est que faut pas que je dure trop longtemps Parce que j'ai pas assez de lait dans mon entrant Je fais ma vie en fonction du lait Donc je vais mettre le turban Ah ça va aller vite Parce que je peux pas mettre de serviettes Sur la tête Je peux pas sortir avec une serviette sur la tête On est bien d'accord Je vais mettre le turban Alors Hop là Je l'ai trop mal mis Je l'ai trop mal mis Je l'ai trop mal mis J'en ai marre Hier j'ai passé une journée de merde déjà Pas deux Une, pas deux Poche pas rouge Hop Voilà Vous allez voir ma manière de me préparer C'est plus du tout la même Mais anti Parce que sinon on voit que dalle Et si on conduit et qu'on voit que dalle Bah forcément On fait des accidents voiture Super Je vais choisir mes vêtements au hasard Et voilà on se retrouve dans ma voiture Je sais même pas si la caméra elle va tomber Les filles je suis tombée Bon en tout cas si ça tombe c'est pas grave Oh la 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 Je me sens bien là Y'a personne Personne pour me faire chier Ah C'est mon moment Allez bon on se casse Et mort de rire c'est quand même la première fois que vous me voyez conduire C'est quand même un truc de fou hein Je sais pas si vous réalisez hein Ma caméra à tout moment va dégringoler Et je le sens Bah ouais bah ouais mais regarde moi ouais vas-y Je préfère plus me coller au poteau que me coller aux gens parce que les gens ils savent pas Voilà là je suis bien Bah arrête de sonner là toi on dirait que je suis dans Grey's Anatomy là Alors quand je vous dis que vous allez être très tendu pendant cette vidéo vous allez être très tendu pendant cette vidéo Allez je sors du véhicule Je vais enlever mon A et le mettre à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui volent les A Je n'ai jamais compris le principe de voler un A Quelqu'un m'explique Voler un A magnétique Pourquoi ? Je ne comprends pas Paris Voilà c'est Paris Ça c'est Paris Je prends un masque parce que je fais encore partie des gens qui portent des masques dans les supermarchés Parce que j'ai un enfant et que j'ai pas envie de le contaminer de quoi que ce soit Et parce que j'avoue je suis pas très rassurée Je sais pas pourquoi, j'aime pas J'adore ce rayon Vraiment c'est mon rayon préféré Du guacamole et tout Ça c'est le rayon de pique-nique Mais j'ai pas d'amis parce que je fais pas de pique-nique Super J'hésite fortement à faire un tiramisu Donc j'hésite à prendre vous savez des biscuits cuillères là Je pense que je vais le prendre Les gars j'en ai eu pour 100€ de course Quand je vais vous montrer ce que j'ai acheté Vous allez me dire mais PTDR Soit on est sur une inflation de malade Soit là où j'achète c'est super cher Allez on est parti Mais ouais mais vas-y me recule alors que je suis en train de passer Surtout recule alors que je suis en train de passer Vous savez depuis que j'ai mon permis Je me demandais quel genre de personne j'allais être au volant Je suis ce genre de personne Je sais pas c'est quel genre de personne Mais je suis ce genre de personne Voilà voilà écoutez Trop mimi J'ai aidé une mamie qui arrivait pas à prendre son pack de cristalline Miskina Franchement les gars faut aider les vieux Je vous jure Quand vous les voyez dans les magasins et tout Soyez pas trop pressés Aidez les Enfin à voir si vous êtes pressés pour aller au taf Ou pressés pour un truc vraiment urgent Mais M'saki Vraiment ils ont besoin de parler Ils ont besoin de Ils se sentent seuls en fait tu vois Je vais écouter Promo sur les sérum fi de Ht2 offert Je peux vous dire que votre go elle s'est lâchée Ça a acheté à balle du sérum fi Ça investit dans le sérum fi Ah on vient de m'appeler Qui vient de m'appeler ? Mon mari Si tu vas à Picard achète des steaks hachés Je suis pas à Picard mais je suis juste à côté Bon on y va On rentre à la zone mais On rentre à la zone mais On rentre à la zone mais Yeah Yeah Bon bah j'y vais là Allez hop Madame Une chose La boulangère Elle a tous ses doigts sur ma baguette Alors j'ai vraiment l'impression Pardon excusez moi Est-ce que c'est moi le problème ? Voilà je vais vous poser la question Est-ce que c'est moi le problème ? J'ai vraiment l'impression que les gens Le Covid Ils ont complètement oublié Mais je dis pas C'est peut-être pas que le Covid C'est peut-être toutes les maladies en fait Moi je sais Je suis pas en mode c'est que le Covid Pour moi c'est des normes d'hygiène Qui sont tout à fait normales Et elle a mis ses mains Vous voyez elle touche les pièces Les pièces tout le monde les touche Tout le monde se Bon les gens ils se graquent le cul Voilà machin Et bah Ils touchent leurs pièces Après pour payer Chacun fait ce qu'il veut avec son corps Je dis pas Et ensuite la boulangère va toucher les pièces Et ensuite elle va me toucher ma baguette Et là elle a touché ma baguette Et en fait Covid ou pas Covid Je trouve que quand on travaille dans l'agroalimentaire Comme du coup la boulangerie Pour moi c'est super important de prendre des pains C'est super important de prendre des gants Pourquoi les boulangers ne comprennent pas Qu'il faut pas toucher à la baguette avec ses mains directement A part si vous vous lavez les mains directement Mais non 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 Donc toi tu touches tes pièces Tu touches ton front parce que t'as sué parce qu'il fait chaud Tu te grattes le nez parce qu'il y a un petit peu d'allergie Et hop Tu touches ma baguette Voilà Vous savez ce que je vais faire en rentrant ? Bah je vais rincer ma baguette Non Je vais la passer à la javel Pas du tout Je vais tout simplement Euh La passer au four Et ça me saoule Ça me saoule parce que je sais que je vais passer pour la relou Ou si je lui dis par contre madame vous avez touché ma baguette avec vos doigts Elle va me dire bah oui tu veux que j'la touche avec quoi ? Hey ! Putain ! Wesh il était moins que Jackson Pompé ! Il a fait ça regarde super drôle Il t'a regardé comme ça regarde regarde Il a fait ça Attends Wesh il était en panique Wesh il était en panique Je préfère tomber que de te marcher dessus Wesh il était comme ça Je préfère tomber que de te marcher dessus Oh mon bébé Allez bon Retour de course J'ai acheté comme vous l'avez vu des crêpes J'ai trop hâte de les manger J'ai acheté du haut de cuisse Parce que Raph fait souvent euh bah du coup La cuisine avec les hautes cuisses J'adore faire des retours de course Alors là je me gâte Non je vais faire un poulet basket avec ça J'ai acheté ton fromage blanc 0% Ouais d'ailleurs je vais en manger tout de suite Est-ce que tu peux ranger les courses en même temps que je les montre ? Les manger ? Non pas les manger s'il te plaît J'ai acheté ton pain en tranche Ah t'as pris le... Super U Ah non il est pas ouf Bah ouais mais Mais ça va ça va ça va En vrai ça va J'ai acheté euh le café en dehors Non t'as pris quoi ? Oh putain t'as pris exactement le bon Je savais Oh putain Pourquoi ? Parce que c'était moins cher Ouais J'ai acheté des petites fraises parce qu'en ce moment je suis à fond en finesse C'est la fraise C'est la fraise C'est la fraise J'ai acheté le blanc poulet J'ai acheté le blanc poulet J'ai acheté... Il y en a pas acheté Bah oui mais j'ai... d'ailleurs c'est moi qui les ai acheté Ah ? C'est moi qui les ai acheté J'ai acheté de la salade parce que j'ai acheté du chèvre chaud et j'allais te faire une salade de chèvre chaud J'ai acheté J'ai acheté Oublie pas qu'on part en voyage Tiens des oeufs Mais de toute façon on va le faire tout à l'heure là Ça a bu dedans J'ai acheté Bah je vais le manger Allez hop ça part en degustation Oh non je l'ai ouvert Je l'ai méga ouvert Oh merde fais chier J'ai acheté de la chantilly parce que j'avais juste une envie c'est faire ça On va faire ça N'entends-tu pas comme ça qu'il faut faire le claque Où la bouche Ah non 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 Je ne suis pas avec la nourriture Non c'est en l'air en l'air toujours en l'air Voila Attends viens on fait un truc Mets-en-moi là Regarde C'est pas comme ça là Hop regarde C'est ça Ah ouais vas-y Comme ça On est trop pain Je peux faire un bol de fornage france au plaît Oh Je vais passer Oh Il est court ça Quand je laisse court ça Oh la la J'ai trop faim J'ai trop faim J'ai trop faim Je vois tout le monde Je sais pas si vous ça vous fait ça en retour de course Ou alors faire les courses Le ventre comment on dit Le ventre vide C'est vraiment un piège Heureusement que j'ai demandé à Raph De range fréquence Je vais allumer le four parce que vous savez quoi On a touché à ma baguette J'ai horreur qu'on touche à ma baguette Don't touch my baguette Oh je vais me faire un sandwich je crois blanc de poulet Zadiki J'ai faim J'ai faim J'ai faim Alors si vous n'arrivez pas à ouvrir les bocaux Voilà c'est le moment tuto Alors hop Vous tapez comme ça sur les côtés du couvercle Et après vous allez voir que vous allez avoir une facilité monstre à ouvrir le bocal Prenez quelque chose de plus lourd Voilà hop Une facilité déconcertante Et comme vous le savez comme j'ai besoin de me calmer Je vais manger des Parce que les olives ça calme direct Vous avez dit hein les olives ça a un effet thérapeutique God bless les olives Je pense que c'est bon mon pain là Je me passe sur un petit sandwich de Zadiki C'est vraiment vite fixe Je prends le Zadiki Je mets des mites partout hein C'est génial Zadiki c'est trop trop bon J'adore le Zadiki c'est délicieux Waouh La dernière fois on se demandait Avec mon agent Quel est votre légume préféré ? Et bien moi parmi les légumes préférés Mes légumes préférés ce sont des fruits J'adore l'avocat J'adore le concombre Et elle me disait quoi le concombre ? Mais le concombre c'est inutile C'est tellement pas inutile C'est tellement bon le concombre Vous savez pas vous Ils aimaient trop surcoté le Sous coté le concombre Voilà je l'ai trop mal ouvert Voilà Ça c'est la haisse Je ne vais pas vous mentir Je vous ai montré ma recette de mon sandwich Comme si c'était un sandwich de ouf Oh la 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 Chéra Ça les gars C'est une grosse addiction Par contre ce soir t'envois pas hein Bah y'en a plus Mais t'as rien d'en acheté J'en ai pas acheté cette fois-ci Parce que c'est une grosse addiction J'ai un gros problème avec ça Et bah les gars ça fait du bien de se poser Je vais prendre soin de moi après Là je peux faire une sieste Easy Comme vous l'avez vu Comme vous l'avez constaté J'ai fortement besoin de me détendre Donc j'ai décidé de faire un spa à la maison Parce que oui je sais pas si vous savez mais dernièrement j'aime pas trop sortir J'ai un peu peur Et en plus de ça Bah avec bébé c'est compliqué de sortir De faire des spas dehors et tout Donc écoutez les gars je vais faire un spa à la maison Voilà hein Donc premièrement Raph il m'a acheté Un bain pour les pieds Trop mimes J'adore l'idée Je trouve ça vraiment chouette Ça va me faire du bien Donc on est en train de le remplir quoi Ce que je vais faire aussi c'est que En attendant je vais me laver Et comme ça je vais être tranquille Dans le canapé Je vais me faire un masque Je vais me faire les ongles des mains Je vais me faire les ongles des pieds Je vais me faire pédicure manucure Bain pour les pieds Waouh 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 Non mais les gars je me suis vraiment fait mon petit spa hein J'ai même l'anti-stress Waouh Ah là là les gars qu'est-ce qu'on est bien Là on est au top du top Ah j'ai mon bain pour les pieds et j'ai ma petite manucure Ensuite je vais faire ma petite pédicure Ensuite je vais faire un petit masque D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par la marque Manucuriste Qu'est-ce que c'est Manucuriste ? C'est tout simplement C'est une marque de beauté green, clean et pour les pros Et ça c'est trop 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 bien Puisqu'ils vous proposent tout simplement Des vernis clean, green, cruelty free, vegan Enfin bref c'est hyper dur à trouver des vernis de qualité Et des produits aussi de qualité Parce qu'il n'y a pas que des vernis Mais du coup de trouver des vernis de qualité Qui soit cruelty free, vegan, avec une bonne compo green et clean Donc ça c'est pépite Moi j'ai actuellement J'ai le full kit pro green flash Waouh ça fait splash Bah 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 En fait si vous voulez c'est tout simplement un kit Qui se compose simplement d'une lampe LED D'un top coat D'une couleur au choix Et d'une base du coup que je vais vous montrer juste ici Il y a aussi une eau dissolvante Et des pinces à retrait pour pouvoir retirer le vernis Sachez une chose c'est que c'est les premiers vernis semi permanents green Et ça c'est chouette D'autant plus que vous pouvez garder le vernis pendant 10 jours Donc pile poil le temps de la repousse Et en plus de ça vous pouvez le changer en rien de temps avec des pinces Et sans avoir des produits chimiques Ou alors trop corrosifs qui peuvent abîmer vos ongles Mais tout simplement avec du dissolvant et des pinces Trop facile On est sur un temps d'application comprenant bien sûr Tout ce qui est soins des mains et tout d'environ 20 minutes Enfin bref c'est express, c'est rapide, c'est green Et en plus vous pouvez changer votre semi permanents à votre guise Moi je valide J'adore J'ai trop 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 hâte de me faire cette manucure Ca fait très très longtemps que je n'ai pas fait de manucure sur mes vrais ongles Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui va rendre mes ongles un petit peu plus clean Et aussi de le faire sur mes pieds Parce que je ne l'ai pas fait sur mes pieds depuis 1000 ans J'adore parce que du coup ça ne va pas m'abîmer mes mains ni mes pieds Et pour le coup pour avoir fait pendant des années des vernis semi permanents sur mes pieds Je peux vous dire que ça me les a abîmées D'un point de vue ingrédients, on est sur des ingrédients biosourcés Donc c'est à dire que c'est fait à base de sucre de canne, de manioc Enfin bref, on est vraiment sur du green du vernis Je trouve ça vraiment génial Ah ! Bon on va commencer par tremper les mimines et tremper les pieds pieds Waouh ! Le bonheur ! Et vous savez j'ai tout prévu Et j'ai prévu une gourde avec de l'eau chaude Pour pouvoir justement mettre de l'eau chaude dans le bol pour mes ongles Oh là là mais qu'est-ce que je suis forte Je suis trop forte Point faible, trop forte Là j'ai envie de laisser fondre tout Pardon Bonjour Je vais continuer sans la caméra Bon j'ai fini de mettre à tremper mes doigts Donc je vais enlever, vous savez les petites peaux et tout Alors j'ai acheté un kit comme ça Je sais même pas comment ça marche Je crois que c'est comme ça Ah ouais c'est ça En fait je déteste mes mains Je prends pas du tout soin de mes mains Je trouve ça trop triste Parce que je devrais grave prendre plus soin de mes mains Mais j'y arrive pas Parce que je suis tout le temps en train de me les ronger C'est l'enfer Il y a des meufs qui savent faire Ou des mecs qui savent faire leur manucure tout seul Alors qu'ils sont pas gauchers Enfin ambidextres Oui parce que l'ambidextre c'est pouvoir utiliser les deux mains tranquilles Je suis en train de faire une catastrophe Viens, viens, viens Tu vas me couper mes peaux mortes là Ouais C'est tellement satisfaisant Est-ce que vous allez rire si je vous dis que je me suis blessée ? J'en ai marre de moi Vraiment je suis pas douée Je sais pas s'il y a des gens comme moi à travers cet écran Je sais pas comment elles font les meufs pour faire des trucs trop parfaits, trop beaux Moi je suis nulle de chez nulle Bien écoutez on va continuer On va poser Du coup Sur nos neuf doigts Il reste un survivant Le top coat ? Non le top coat c'est à la fin En plus c'est trop bien parce qu'il y a des numéros Le Basse coat Qu'ensuite on va mettre sous l'aide Waouh Et j'ai choisi une couleur chère Une couleur Waouh c'est aimanté J'adore Je range mes outils de torture Je vais mettre mon basse coat Qui se présente comme ceci Morre de rire Vraiment il me reste que un doigt survivant quoi Je catalyse je crois là Après je fais haute main non ? Putain je vais être comme ça Mais comment je vais faire ? Mais Shira Mais putain Mais tu fais trop chier Waouh Base J'appuie sur base Et là on a une minute Base au coin on va parler en une minute D'Emmanuel Macron Non je rigole Je suis crevée Je sais même pas si je vais faire à manger Je sais même pas si je vais faire à manger Parce que sinon on va m'engueuler ici là Risotto d'asperges Oh Pfff Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que cette journée va avoir une faim ? Je ne sais pas C'est une minute normalement Ok Ouais C'est pas mal Pas mal Pas mal Elle a dit quoi la dame ? Elle a dit c'était une minute ou pas ? Je catalyse combien de temps ? Je sens mon coeur qui bat dans mon bobo Je vous assure Ah c'est important de bord des ongles Ouais c'est ça madame Donc je vais passer à la couleur Et moi c'est une couleur légère Je voulais quelque chose de nude Vu que j'ai des petits ongles J'ai pas envie de faire un truc coloré On va voir des petits carrés Ça va être trop moche Bah déjà la main droite Enfin la bonne main ça va pas Alors la main... Ah c'est pas mal Vous savez quand même que je me ronge les ongles depuis Je me ronge les ongles depuis que j'ai 3 ans je crois Enfin depuis que je peux porter mes mains à... A ma bouche Ça va vous ? Je vous ai dit que je m'étais fait mal ? Oh my god L'autre main je pense elle va être plus belle Parce que je vais y avoir 5 doigts au lieu de 4 Décidément le numéro 9 c'est mon numéro D'ailleurs mon numéro 9 n'est pas mon numéro de chemin de vie C'est le numéro 33 Je suis un chiffre maître les gars Je sais pas si vous savez ce que c'est un numéro de chemin de vie Mais en gros quand vous additionnez tous les numéros de votre date de naissance Ça vous donne votre numéro de chemin de vie Et c'est ce qui va faire que ça peut vous guider dans votre vie En gros c'est le numéro qui vous guide dans la vie Qui va faire la personne Enfin qui va faire Qui va déterminer votre rôle sur terre Moi je suis un numéro maître Donc je suis censée être un leader Je suis le 33 Donc attendez faut que je vous lise c'est quoi le 33 quand même Et bah écoutez c'est pas mal Pas mal du tout Numéro de chemin de vie 33 Je vais vous le lire en même temps que Je vais vous le lire quand je vais mettre sous lampe Allez une dernière petite couche Pour le plaisir Alors vous avez un chemin de vie 33 Comme le 11 et le 22 Le numéro 33 est un maître nombre doté d'une excellente vibration Qui apporte à son détenteur Détenteur moi Chance et succès Oh j'avais jamais vu ça j'en ai vu l'autre je crois Celui qui poursuit ce chemin de vie mobilise volontiers C'est dont nourricier et guérisseur Pour servir les autres en toute bienveillance Si c'est pas moi ça Je vous jure que c'est moi D'énormes compétences naturelles Il est l'addition des chemins de vie 11 et 22 Ça veut dire que je suis le chiffre Enfin le numéro de chemin de vie Maître du maître genre Et t'es encore au dessus des deux derniers réunis Ok Euh je sais pas vous mais moi j'adore Simple, efficace, rapide et sur ongles Nul comme mes ongles C'est génial On va passer C'est ma tendinite hein Je n'ai plus de force avec ma tendinite On va passer du coup au top coat les loups Histoire de faire shiner cette manucure Putain j'adore, je suis archi fan par contre Ok Ok En effet notre natif peut facilement subir de grandes tensions Et vivre de grandes émotions Ma vie Il est important qu'il comprenne tout l'enjeu de son arrivée dans cette vie C'est pourquoi c'est intéressant de connaître son numéro de chemin de vie Parce que ça vous aide à savoir pourquoi vous vivez ce que vous vivez Et ça vous aide à savoir aussi Quelle est votre mission sur Terre Le chemin de vie 33 C'est une grande intuition Surpuissante même Je vous jure que quand je sens pas quelque chose Ou quelqu'un Je me trompe jamais Au delà de ça J'anticipe Ce qui va arriver Bref J'aurais pu me jouer dans le biopic de Charmed Ses qualités humaines bienveillantes et son empathie surdéveloppée Vont l'amener à aider autrui en masse Qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube ? J'aide plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes Et c'est pas mal du tout hein Je viens de terminer ma manucure Et donc du coup je vais venir hydrater le tout avec leur crème rose nouvelle Qui hydrate et adoucit à la base de cire de colza, de mimosa, d'extrait d'aloe vera et de fleurs de lisse Je vais vous montrer le resultat Par contre les filles, les filles mais les garçons Pour quelqu'un qui sait pas faire, je trouve que c'est trop joli C'est hyper discret, c'est hyper facile, je l'ai fait en 20 minutes Regardez C'est pas mal hein Regardez, pour quelqu'un qui a les ongles courts J'adore, ça fait propre Bon je me suis fait mal là mais Oh my god, non ça fait propre de ouf, j'adore Bon en tout cas si jamais vous voulez tester Manucuriste Vous avez mon code promo MANUCURISTCHERRAD Qui vous donne droit à moins 15%, le lien est en barre d'info Je vais faire mon risotto d'asperge Et en attendant que ça mijote, je vais faire mes pieds Les gars on se retrouve in the kitchen Parce qu'on va cuisiner un risotto d'asperge Ça fait 1000 ans que j'ai trop envie d'un risotto d'asperge J'ai avec moi le e-compagnon touch pro Qui m'a été gracieusement offert par Moulinex Parce que je bosse aussi avec Moulinex Mais c'est pas un placement produit dans cette vidéo hein, vous inquiétez pas Et donc du coup je l'ai reçu et en vrai c'est la folaille, c'est trop bien Genre vraiment c'est génial Alors bibliothèque de recettes, j'arrive dans la bibliothèque de recettes Alors je vais chercher nos recettes Risotto d'asperge Je le tape hein, je suis morte Asperge, j'adore les risotto d'asperge, c'est tellement bon Ok, attendez je vais vous montrer Mais c'est trop bien Et là du coup, j'ai les recettes de la commu Moulinex Crevettes asperges, risotto d'asperge Risotto asperge et chorizo Risotto aux asperges et aux bacon, ça c'est Moulinex Risotto aux légumes Ecoutez, je crois que je vais faire le risotto d'asperge verte de Charles 4 personnes, 5 minutes, ok d'accord Bon on est parti, let's go, j'ai appui sur réaliser Les gars on va s'éclater, moi j'aime pas Cuisiner le salé, enfin c'est pas que j'aime pas C'est que je suis mule pour cuisiner le salé Donc il me faut 500g D'asperge verte, j'ai combien là ? 500g 230g De riz de Camargue, une demi échalote Bon c'est pas grave, du vin blanc j'en ai pas Du bouillon de poule j'en ai, du parmesan J'ai tous les Inrédients Génialissime, moi je vais les passer à l'eau Mes petites asperges Je suis heureuse Je suis bonheur, je suis joie Je suis heureuse, je suis bonheur Et j'ai des échalotes en plus J'ai des putains d'échalotes J'en ai, j'en ai Ok bon, il a dit On lave les asperges Ça va couper des asperges en balles Hop là, j'ai mon petit réseau de mes petites asperges Mon petit parmesan, mon huile d'olive J'ai juste pas devant Du coup Désolée Allaitement 4 personnes Bon c'est pas grave, moi il est rare, ça fait 4 personnes Ok, donc je vais l'ouvrir 230 grammes Oh, pile poil Je suis morte de rire D'accord, très bien J'ai ici Mon riz Bouillon de volaille Mais ils disent pas J'ai 80 grammes de bouillon de volaille là Je pense qu'il faut 1, 2, 3 Ça représente 10 grammes je pense Oh, ouais Et la reine des cons Moi je l'ai mis comme ça Raph il me dit Mais il faut 60 centilitres d'eau et tu mets juste un bouillon dedans Oh la con Bon bah ok, 60 centilitres d'eau Et je mets un bouillon de poule dedans Très bien, bah écoute Tu fais bouille à 60 centilitres d'eau Et ensuite tu mets dedans Attends Mais non Mais c'est bon, pour ça pour avoir 60 centilitres Mais pourquoi tu mets de l'eau ? Mais tu mets de l'eau du robinet, ça va pas encore Bon, tu fais quoi, je l'enlève là ? Oui, tu l'enlève, mais pourquoi tu mets de l'eau comme ça ? Faut pas mettre de l'eau comme ça Mais comment je fais pour avoir 60 centilitres d'eau ? Mais tu prends une balance Oh, mais c'est ça qui balance Mais tu t'es en train de jeter l'eau d'une Mais t'as pas compris que c'est ça qui balance ? Et bah dans ce cas là Tu prends un verre, tu prends du robinet, et tu mets de l'eau Mais tu mets pas de l'eau, tu gaspilles pas de l'eau comme ça, des potables comme ça Voilà, tu fais ça jusqu'à la voie Tu savais que ça va lancer ? Bien sûr Je l'ai déjà pu su cuisiné que toi Tu utilises comment le panier vapeur ? Couper les pieds Éplucher les pieds à l'économe Couper les aspers dans la partie Passer l'enfant Ok, donc je coupe les pieds Ok, alors à l'économe Ils ont dit Éplucher les pieds à l'économe Couper les aspers en deux parties Alors attends, j'ai éplucher les pieds à l'économe Ah d'accord, ok, j'ai capté À tout moment je me coupe, hein Je vais me couper Je vais couper mes aspers en deux En deux parties Moi je les coupe en deux parties Comme ça Je sais pas comment couper les aspers, je sais pas réussir À mon avis c'est en deux, juste Oh la la, quel con C'est ça, hein Donc c'est bon J'ai mis l'eau dans le bol Les aspers dans le panier vapeur Je mets ça Je ferme Ok Start Et là, pendant 12 minutes ça va être en vapeur Allo yo, Philippe et t'es best là Ah putain je suis désolée, hein Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté après T'as mis du sel et du poivre ? Bah non Bah voilà, tu vois tu m'as pas écouté C'est ça que je te disais D'accord Je te disais, tu mets un peu de poivre Parce que sinon ton bouillon il va être fade Et du coup ça va se répercuter sur ton risotto J'adore les oignons, j'adore les échalotes J'adore tous ces trucs là Comment ça s'appelle ? Les cucurbitacées ? Je sais même pas Comment on appelle ça là, tout ce qui est oignons et tout Oignons, poireaux, tout ça Dites moi en commentaire Tout ça on va mettre à la poubelle À la poubelle Bon bah du coup je prends le contrôle de sa vidéo Étape suivante Pendant qu'Adol m'a mangé au petit Je continue ça Vider l'eau du bol, réserver les asperges Oh putain mais c'est chaud Alors, placez le mélangeur dans le bol Ok, let's go Le mélangeur dans le bol, super Il faut bien fermer ça Les échalotes et l'huile d'olive Deux cuillères à soupe Deux cuillères à soupe ou deux cuillères à cacune ? Ah, deux cuillères à soupe, c'est pas grave Il faut les faire comment les échalotes ? Non mais là, je sais pas, c'est toi qui c'est deux Bon bah je vais les couper hein, qu'est-ce que je vous dis ? Si ça se trouve je fais n'importe quoi Ça se trouve c'était même pas ça la recette Sinon je la mets grossièrement comme ça hein Et l'huile d'olive Tac Avant toute chose, fermez le bol Start pendant 3 minutes à 130 degrés Bon les gars, j'ai fait la part de mon job Maintenant je laisse cher à continuer Tu veux expliquer ou... Bah j'ai pas de vin Je pensais pas que c'était important de parler En fait, elle quand t'as fait des... Quand t'as vu une recette Elle regarde pas, elle regarde pas la recette C'est dire qu'elle dit Oh je vais au risotto Aux asperges Donc je vais acheter du risotto et des asperges Elle regarde pas la truc Et là c'est marqué Ajoutez le riz 2 minutes Après 2 minutes Ajoutez le vin par le bouchon Le vin blanc Mais en fait le riz Dans un risotto, il faut qu'il cuisse dans le vin Et je le remplace par quoi moi ? Mais non, ça cuit pas dans le vin Il demandait pas beaucoup de... de... de vin Bon bah du coup moi je vais mettre de l'eau Là je mets le riz 80 Voilà Et c'était marqué quoi ? Après 2 minutes ? Euh... ouais Et c'était 5 minutes Donc du coup ça à 30 minutes Bon c'est Raph qui a repris la recette Moi je suis là Alors ajoutez, voilà ça j'ai fait Allez on met le bouillon Du coup je pense qu'il y a même pas besoin de saler Bah non vu que t'as mis le sel dans le bouillon Mais le truc c'est que... C'est pas... j'ai peur en fait Vu que le riz il est pas salé C'est pas qu'après ça soit pas assez salé Dix minutes Dix minutes ? Ouais dix minutes ça va que avec le bouillon à 95 degrés Je continue la recette Donc là il faut émincer les pieds d'asperges Voilà, Shéra elle est actuellement en train de s'occuper du bébé Donc je reprends la relais J'ai bavé... wow ! Je suis en train d'émincer les pieds d'asperges là Tac, j'ai rajouté du sel et du poivre aussi Voilà Voilà ! Comme cela Hop ! Alors, où est-ce que nous en sommes ? Où est-ce que j'en suis ? Bah ouais ! En fait j'ai oublié de filmer avec la portable parce que j'ai plus de mémoire dans le monde Et ça a coupé la caméra quand j'étais en train de faire... Ouais ! Alors du coup là il fait quoi ? Là, émincer les pieds d'asperges Ça j'ai fait... Donc là tu mets étape de vente Contrôle la cuisson du bouillon Il faut être encore un peu présent Afin que le parmesan lie l'ensemble Ajouter le parmesan et les têtes d'asperges Donc là on va ouvrir Voilà ! Comme ça Hop ! Alors là il faut qu'il reste un peu de bouillon Il reste un peu de bouillon là Voilà ! C'est parfait ! Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on vient mettre le parmégiano Et la tête Et les têtes Il demande 50 grammes Mais là il y en a 60 C'est pas grave ! Faut mieux mettre tout Ah oui d'accord ça fait du coup quand même Ça me stresse Oh là là Oh t'as de la chance que je tiens la caméra Parce que sinon je te l'aurais déjà appris Je l'aurais déjà fait Allez hop ! Mais pas tout Laisse genre un fond Mais je viens de faire ma manucure alors c'est compliqué là Ah ! Et ensuite les têtes On ajoute les têtes Là tu rajoutes les têtes directement comme ça Ah ouais comme ça ? Ouais comme ça T'es sûr ? Oui Hop ! Start ! Et voilà ! 2 minutes et après c'est prêt Mais purée c'est trop bien ! Ils nous ont dit bon appétit ! Ouais c'est que c'est bon ! Non dans l'autre sens Dans l'autre sens Voilà comme ça On va voir ! Oh ! Ouah ! Ouah ! C'est bon ! Il faut bien mélanger ! Si il faut mélanger ! Tiens ! Viens ! Ouah ! C'est pas mal ! Eh ! On est pas mal là ! Ouais ! On est sur un bon petit risotto hein ! Bon bah écoutez ça a l'air pas mal hein ! Et là c'est en train de se laver genre tout seul ! Vas-y goûte ! Vas-y ! Moi je goûte ici parce que là-bas le petit d'or est fait noir ! Vous n'allez rien voir ! Du coup je goûte ici ! C'est bon ! Ah ouais ? Je trouve que ça manque un peu de sel ! Je t'es sûre ! Goûte ! Toi t'aimes pas les asperges ? C'est juste à voir ! Mais c'est pas mauvais hein ! En vrai c'est vraiment pas mauvais hein ! Mmmmm ! Le riz il est bien cuit et tout hein ! C'est super ! Nous sommes le lendemain ! D'habitude je ne filme pas le lendemain ! D'habitude j'arrête juste le soir ! Mais écoutez il est quelle heure du matin ? Ah ! Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais m'occuper de mes cheveux ! Parce que je me suis pas occupé de mes cheveux hier comme vous l'avez vu ! Et je pense que je vais faire un petit peu de tri ! J'ai préparé pour le voyage de demain ! Alors j'ai préparé mes petites crêpes que j'ai acheté hier à Super U ! Bonjour Popeye ! Il a pas l'air très content ! Et Raph m'a fait un toast avec du blanc de poulet, des oeufs et un café au lait ! Bonjour Raph ! Salut ! Oui j'ai le même t-shirt ! Bah moi aussi j'ai le même pyjama ! J'ai le même pyjama et moi aussi le t-shirt d'hier ! J'avais la flemme de... Ah t'as pas besoin de te... te justifier hein ! Bon bah écoutez les gars comme vous vous le doutez... Comme vous 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 doutez j'ai vraiment pas du tout eu le temps... J'ai vraiment pas du tout eu le temps de filmer quand je me fais les cheveux parce que je ne me suis pas fait les cheveux parce que ma vie est régie complètement par Baby ! J'ai consacré ma matinée à Baby ! Donc du coup toilette du matin, rester avec lui, l'éveiller, tout ça et tout ! Personnellement j'adore ! C'est... je sais pas comment vous expliquer... C'est vraiment mon premier rôle en fait ! Au-delà de ça ! C'est fou ! Ça a pris le dessus sur tout ! Et le fait de pas avoir refilmé, le fait de pas avoir fait mes cheveux etc... Ça passe mille fois au second plan ! Malheureusement je suis vraiment navrée ! Mais en tout cas je pense que vous comprendrez en tout cas ! Je me suis lavée le visage, j'ai des petites rougeurs ! Je pense que ma peau aujourd'hui est assez sensible donc je vais aller l'hydrater ! Bon la vidéo je pense qu'elle est assez... comment vous dire... longue du coup ! J'ai fait pas mal de choses hier ! En tout cas je vais continuer cette journée parce que j'ai beaucoup de travail ! J'ai des previews à rendre ! Et ce matin aussi pendant que bébé dormait, j'ai voulu faire des stories pour parler de mon expérience aux USA ! Parce que j'ai vécu trois mois aux USA ! Et au vu de la news qui vient de tomber et du coup... En fait si vous voulez il y a une école qui s'est fait attaquer par une personne qui a tiré sur des enfants et une maîtresse ! Et au vu aussi de la loi anti-IVG qui prend de plus en plus d'ampleur aux USA ! J'avais vraiment besoin de parler de cette expérience ! Et pourquoi je n'ai décidé de pas vivre dans ce pays-là ! Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo entièrement sur ça ! Parce que j'ai énormément de choses à dire sur les USA ! Et sur mon expérience que j'avais fait avec Raphaël là-bas ! Donc voilà ! En tout cas j'espère que le retour de ce 24h vous a fait plaisir ! Si ça vous a fait plaisir n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ! Si ça vous a fait chier, vous pouvez mettre un pouce vers le bas ou ne rien mettre ! Vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez ! Je ne vous impose rien ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mon contenu ! Pour pouvoir justement être averti de tous mes nouveaux contenus etc. D'activer la cloche ! Mor de rire ça fait que je crois depuis 2016 que je n'ai pas parlé d'activer la cloche ! Mais vous le pouvez ! Parce que des fois mes vidéos peuvent faire l'impasse parmi le flux de contenu que l'on peut voir sur YouTube ! Sur ce comme d'hab je vous aime fort ! Comme d'hab ! Je vous aime fort et je vous fais de gros bisous ! Popeye tu fais des bisous ? Tu fais des bisous Popeye ? Tu fais des bisous ? Tu fais des bisous ? Tu fais des bisous à la communauté ? Mouah mouah ! Au revoir la COVID ! Tu fais des bisous , Quez'une Si je te sé barley sais pas ! Tu fais des bisous !